Alors moi je ne dirais pas que l'école discrimine, mon expression c'est plutôt de dire que se produisent en son sein des processus discriminatoires. Alors ensuite comment est-ce qu'on peut les qualifier ? Disons qu'ils sont discriminatoires dès lors qu'ils sortent du cadre légal et qu'ils sortent du cadre je dirais y compris scolaire par exemple comme des entraves à la méritocratie scolaire. Et une façon, mais qui n'est pas la seule, mais une façon pour déterminer cette discrimination c'est de se référer par exemple aux conventions internationales sur le droit de l'éducation et on peut considérer que toute entrave au droit de l'éducation constitue une forme de discrimination. Alors je précise que le droit de l'éducation ce n'est pas simplement accéder à l'éducation, c'est accéder à une éducation, je cite les textes, d'égale qualité sur tout le territoire. Ce qui veut dire que par exemple les espaces ségrégés seraient au titre des conventions considérées comme des mécanismes discriminatoires au sein de l'école française, pour prendre que cet exemple. Tout d'abord il faut rappeler qu'elles ne sont pas si nombreuses en France puisqu'il y a eu une impulsion qui a été lancée en 2015 mais actuellement il y a entre 12 et 15 départements qui sont impliqués, donc ces modalités ne sont pas, je dirais, extensibles. La modalité principale ça demeure quand même la resectorisation, de plus en plus la fermeture d'établissements et la réouverture d'établissements dans d'autres espaces. Ensuite dans les espaces urbains plus denses on peut retrouver des montels thermés comme c'est le cas à Paris, des resectorisations qui peuvent parfois être de très grande ampleur concerné l'ensemble d'une ville, c'est à peu près les dispositifs qu'on repère actuellement. On est dans une phase où on découvre en fait les choses en train de se faire puisqu'on a des collectivités territoriales qui essayent de mener des politiques qui sont peu codées juridiquement et donc elles apprennent en marchant en quelque sorte. Donc le bilan qu'on peut en tirer, le premier bilan, c'est qu'on ne peut pas imposer du haut, d'un point de vue un peu technocratique, un dispositif de mixité sociale. Ça ne passe absolument pas. Ça suppose beaucoup de temps, je dirais, d'expertise en amont, d'expertise géographique, d'expertise concernant les formes que pourrait prendre cette politique et ensuite un deuxième temps qui peut être long, peu importe, mais d'enrôlement des acteurs, des familles, des institutions concernées pour faire que la mixité sociale soit une politique qui soit partagée pour susciter une adhésion. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas évident dans les lancements des expérimentations en 2015 puisqu'on pensait qu'à la fin de la mandature présidentielle, on aurait fini d'installer des dispositifs alors qu'en fait, c'est le temps qu'il faut pour une concertation. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que la mixité sociale fonctionne comme une sorte de boîte, comme c'est un peu complexe. C'est-à-dire que quand on touche à la mixité, en fait, on touche à tout un ensemble de leviers du système éducatif. La formation des enseignants, l'encadrement pédagogique, le nombre d'élèves par classe, par exemple, les moyens qui sont alloués aux établissements. On touche les problématiques de déplacement, de déplacement urbain, de lien avec les secteurs associatifs, etc. En fait, c'est une politique un peu avec un effet boule de neige, c'est-à-dire que penser que la mixité sociale, c'est simplement répartir autrement des élèves, c'est un leurre. En fait, c'est une politique un peu d'ensemble qui suppose de penser autrement cette forme d'éducation qui soit moins séparée qu'autrefois. C'est une question beaucoup trop vaste pour ce type d'interview, bien évidemment. Ce que je voudrais dire un peu simplement, peut-être sans rentrer dans les détails, c'est simplement rendre compte de ce paradoxe entre le dynamisme d'une recherche en éducation en France, quand même, qui a une histoire, une tradition depuis les années 50, 60, tant du côté de la psychologie que de la sociologie, et puis de plus en plus du côté de la science politique et puis l'économie. Je pense que si on capitalise tous ces savoirs qui ont été produits par ces différentes recherches, on a tous les leviers à disposition. Le paradoxe, c'est le décalage entre la documentation de la question et je dirais la pauvreté, pour le dire de façon non péjorative, mais disons la pauvreté des réponses politiques qui sont apportées. On a souvent affaire à des réponses qui sont de très courte portée, qui ne s'inscrivent pas dans des grandes stratégies de vision du système éducatif à 10 ou 15 ans, par exemple, qui s'appuient assez peu sur les travaux de recherche, voire même, on pourrait prendre des exemples, qui vont même parfois à l'inverse de ce que préconisent les travaux de recherche. Donc il y a un vrai problème de lien entre, je dirais, la sphère académique qui connaît les effets de levier, et la décision politique qui semble relever d'enjeux qui échappent peut-être aux enjeux même de l'école, des enjeux peut-être plus politiciens ou autres. Et puis le résultat, c'est qu'on a une sédimentation des processus inégalitaires qui font que l'école aujourd'hui a un classement qui est délétère dans les classements PISA et puis un fonctionnement ordinaire dans l'école qui donne lieu à beaucoup de troubles, de frustrations, tant du côté des personnels éducatifs que des parents d'élèves et des élèves.